Je m'appelle Richard Hurteau, je suis électricien dans le domaine de la construction. Je suis syndiqué FTQ Construction Local FICO. Souvent c'est dans la pétrochimie ou les chantiers commerciaux moins gros. J'ai travaillé déjà à Molson, à Suncar, Shell Canada. Des gros travaux. Ce n'est pas le même genre de construction que le condominium ou résidentiel. Mais à un moment donné, j'ai risqué le tout pour le tout. J'ai décidé de m'afficher et de dire que je suis taillé. Parce que c'est souffrant de garder ça pour soi, de faire semblant qu'on est comme tout le monde. Surtout écouter les propos homophobes des gens et de ne rien dire. J'ai eu des difficultés parce que je me suis fait rejeter, insulter, des commentaires, des propos blessants, négatifs, tout ça. Puis je passais par-dessus ça et je me disais que si je ne parle pas, je laisse faire ça, ça va arrêter à un moment donné. Mais ça n'arrêtait jamais. J'ai eu de la misère avec le rejet et les commentaires négatifs, tout ça. Je ne méritais pas ça. Avant ça, on m'aimait, on m'appréciait. Tout d'un coup, je n'étais plus rien. Je dérangeais et on ne voulait plus me boire, on voulait me tasser. Moi, quand j'ai été gagnant là-dedans, puis j'ai avancé, c'est quand j'ai commencé à me plaindre. Je me plaignais qu'il y avait des choses que je jouais qui étaient inacceptables. Puis quand je n'étais pas bien reçu au niveau de certains dirigeants, j'allais plus haut. Si ça ne faisait pas, j'allais encore plus haut. C'est comme ça que j'ai réglé le problème, dans le sens que j'ai eu la voie ouverte après, puis que c'est même respecté. J'ai eu une grande fierté parce que c'est une bataille que j'ai livrée. Au début, j'étais tout seul dans ce bataille-là, puis je n'ai jamais baissé les bras. Puis à un moment donné, il y a eu du monde qui m'ont appuyé. Ils ont vu que j'en arrachais, puis ils m'ont aidé. Quand tu fais un pas en avant pour t'affirmer, mais tu ne recules pas. Puis quand tu en fais un autre, tu ne recules pas non plus. Ça fait qu'à un moment donné, toutes ces difficultés-là, ils m'ont fait grandir. Les gens qui ont voulu me nuire, qui ont voulu me mettre des bâtons dans les roues, j'ai des mauvaises nouvelles pour eux autres, ils m'avaient fait grandir. Autant que ça n'a pas été facile au début, que maintenant, j'ai comme le vent dans les voiles, puis que tout s'ouvre devant moi. C'est possible d'être gay et de travailler dans le domaine de la construction. Je suis moi-même, puis j'aime ça.